Musique Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du mardi 3 décembre 2013 Aujourd'hui nous partons au Brésil Plus que la FIFA a fixé au 31 décembre la date de livraison des stades pour la coupe du monde de football 2014 Mais un accident de chantier dans le stade d'ouverture en travaux pourrait retarder la livraison Et pose question sur la sécurité Alors justement nous nous sommes posé la question à 6 mois du mondial 2014 Où en est le géant sud-américain dans sa préparation ? C'est un reportage exclusif de notre équipe bigradio au Brésil En partenariat avec l'AFP de Maud Pradel, Nicolas Garcia et Eric Frosio Pas de gazon ni de siège dans les gradins Mais des ouvriers qui travaillent jour et nuit Couillabas et la lanterne rouge des 6 stades encore en travaux Si la moitié des sites sont déjà opérationnels depuis la coupe des confédérations en juin dernier Les travaux des 6 derniers stades ne sont terminés qu'à 90% Une course contre la montre est donc lancée pour tenir les objectifs officiels Selon nos ingénieurs et nos architectes, tous les stades seront livrés au 31 décembre Pour qu'on puisse organiser des matchs test pendant lesquels on pourra au moins tester le gazon, les lumières, les sièges et le toit Pour héberger supporters et autres visiteurs, les hôtels poussent comme des champignons Dans tout le pays, il reste encore 28 000 chambres à construire d'ici fin 2014 Des chambres qui coûteront très cher, particulièrement ici à Rio Où les prix du logement devraient exploser Plus 376% selon les estimations officielles Une chambre coûtera en moyenne 340 euros Autre défi, le déplacement des supporters dans un pays grand comme 16 fois la France Et avec des sites qui peuvent être à plus de 4000 km l'un de l'autre Comment déplacer 40 000 Américains de Manaus à Fortaleza ? Il vous faut 200 avions, mais 200 avions comme ça, aucune entreprise brésilienne ne peut le faire Les organisateurs assurent que de nouvelles liaisons vont être mises en place Mais toujours rien de concret pour l'instant Et les travaux d'agrandissement et de rénovation des aéroports des 12 villes sièges sont pour la plupart en retard Troisième grand défi, la sécurité Depuis 2008, les autorités continuent leurs efforts pour reprendre le contrôle des favelas aux mains des narcotrafiquants Sous haute surveillance aussi, les abords des stades ou de nouvelles manifestations liées à la contestation sociale sont attendues Près de 150 000 policiers et soldats seront mobilisés dans tout le pays pour surveiller entre autres les zones touristiques Comme par exemple ici, sur les plages de Rio, où la délinquance a fortement augmenté ces derniers mois Les défis du Brésil en termes de sécurité publique pendant le mondial, ce sont les défis normaux d'un événement aussi géant que celui-ci dans n'importe quelle ville du monde Comme le contrôle des vols à la tir par exemple La facture de ce mondial s'annonce salée Plus de 11 milliards d'euros pour un pays qui entend profiter de l'événement comme levier de développement Au total, plus de 600 000 étrangers et 3 millions de touristes brésiliens sont attendus pour ce grand rendez-vous mondial sur les terres sacrées du ballon rond C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de l'avoir suivi et à demain sur bigradio.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !